Salut les barbus et bienvenue, c'est pas un épisode, on va enregistrer un tout petit vlog puisqu'on est le mercredi 18 mars 2020 et bien sûr la news principale c'est le covid-19 et le confinement. Comme beaucoup de français, je suis à la maison, confiné, je me suis imprimé bien sûr mes petites attestations de déplacement dérogatoire si j'ai besoin, j'en ai utilisé un ce matin pour aller faire quelques courses et on est sorti un peu de la phase complètement psychotique où les gens se ruaient sur le beurre, les pâtes et le sucre et la farine, où ils stockaient de la flotte et je sais pas trop quoi, à croire que les gens allaient se mettre tout d'un coup à fabriquer des gâteaux chez eux ou à faire leur propre pain, bref, il y a pas mal de conséquences à cette situation. La première c'est que des épisodes classiques il y en aura peu dans les prochaines semaines puisqu'on est en confinement, je vais éviter d'aller à l'atelier sauf si j'en ai vraiment vraiment besoin, même si mon atelier est pas loin, il est à 5 minutes en voiture, je suis relativement seul à mon atelier, il y a bien sûr les collègues qui viennent dire bonjour à droite à gauche, mais j'ai pas de contact avec énormément de monde, donc c'est pas un problème, mais il y a aussi plus d'école ou de collège, ma fille est ici et je pense qu'elle a besoin que je sois là un petit peu plus pour être là et la soutenir pendant ce moment, ce qui est pas complètement évident à gérer pour tout le monde et pour elle en particulier. Demain je vais réaliser l'épisode 319 qui est un épisode qui a pris un peu de retard et que j'ai fini il y a de ça quelques jours juste avant en fait le début du confinement, c'est un épisode sur la soudure qui est vachement bien, il y a plein de conséquences à ce confinement, je reviendrai pas sur le besoin du confinement, sur les questions politiques etc, c'est pas le but de cette chaîne, il y a d'autres endroits pour discuter de tout ça et certainement c'est pas ici le meilleur endroit pour le faire. Par contre c'est vrai qu'en tant que maker il y a des choses qui nous impactent de façon plus ou moins directe. La première chose c'est que tous les magasins de bricolage sont pas considérés comme des magasins indispensables donc ils sont fermés. Donc votre Castorama, Leroy Merlin, Probox etc sont fermés donc si vous avez besoin d'un bout de métal, d'un peu de colle, d'un peu de machin, c'est pas possible d'y aller. Bien sûr il y a la VPC. La chose suivante bien sûr c'est le dernier épisode qui était l'épisode où j'ai fabriqué des tabourets et des kits pour les tabourets. Alors au début je voulais faire 10 tabourets montés et 10 kits. Il s'avère que les tabourets montés ça n'intéresse personne. Donc j'en ai fait 5 qui pour l'instant près de la poussière ou je sais pas je vais les donner ou j'arriverai à les vendre peut-être à un moment ou à un autre. Que je vendais à 50 balles, enfin 49 balles je crois. Il y en a aucun qui sont partis. Par contre tous les kits sont partis très très vite et il me restait en fait 5 pseudo kits que je devais monter, que j'ai transformé en kits. Donc au lieu d'avoir une répartition 10-10 j'ai fait 5-15. Et les 15 kits sont partis. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre la mauvaise nouvelle c'est que vu que je fais partir ça par TAC, oui c'est Mondial Relais qui est en fait un système lié à des magasins. La plupart des magasins étant pas des magasins ouverts, je suis obligé de retarder le départ de ces kits. Donc j'ai envoyé un petit message à tous ceux qui ont commandé des kits pour leur dire Vos kits sont bien au chaud vous inquiétez pas je vous les envoie dès que la crise se termine et que l'on peut envoyer ça via le système Mondial Relais. Si j'ai choisi Mondial Relais c'est que c'est beaucoup moins cher que la Poste. Puisqu'en gros pour un paquet de 3 kg ça revient un petit peu moins de 9 euros. Alors que la Poste on est à presque 15 balles. En tout cas l'épisode a bien marché, les kits ont bien marché et je pense que c'est quelque chose que je risque de réitérer sur d'autres domaines, sur d'autres choses. Dites moi justement qu'est ce que vous en avez pensé. Est ce que vous pensez que c'est un truc intéressant à faire les kits. Aussi bien je pense à faire des kits dans plein plein de domaines. Des kits couture, des kits cuir, des kits bois, des kits métal, des kits bizarroïdes. pour justement réaliser vous même des choses à droite à gauche et qui peuvent être intéressantes. La vraie raison pour moi du souci du confinement c'est Baribald Production, ma société et le fait que depuis un peu plus d'un mois mon chiffre d'affaires est proche de zéro. Une grosse partie de mon chiffre d'affaires venait de l'événementiel. Je faisais soit de la manutention soit de la fabrication pour de l'événementiel. Et sur les deux derniers mois j'ai un chiffre d'affaires dans ce domaine là qui est très très proche de zéro. C'est une situation dramatique. J'ai un rendez-vous vendredi qui risque d'être rendez-vous téléphonique avec la banquière pour voir quelles sont les solutions mais il y a 90% de chances que je dois cesser mon activité puisque elle est tout simplement pas soutenable. Elle est pas soutenable puisque même si on est en confinement il y a quand même des choses à payer qui sont le loyer de la Padaf, qui sont mon comptable, les frais bancaires etc etc. Et c'est tout simplement pas soutenable d'avoir une activité à zéro et de perdre de l'argent tous les mois. Je me pose encore des questions, je sais pas trop ce que je vais faire, ça se décidera dans les prochaines semaines. Mes points positifs de tout ça, je suis à la maison, j'ai beaucoup de temps et comme vous et comme plein de gens j'ai tendance un peu à me faire chier. Donc j'ai décidé de lancer une petite série de vidéos qui va s'appeler confinement créatif. Je suis encore en train de réfléchir au générique mais en gros le principe c'est de dire ben voilà je suis confiné chez moi, j'ai pas des gros outils, j'ai pas des gros trucs, par contre il y a plein plein de choses à faire. On va essayer ensemble de faire des trucs pour vous divertir un petit peu, éviter que vous vous fassiez et des trucs un peu créatifs. C'est vraiment, mais c'est vraiment ça l'âme d'un maker c'est, on n'a pas tous les outils, on a des contraintes fortes et ben on va se débrouiller avec. Je pense que je vais réaliser le premier épisode avant la fin de cette semaine et ensuite des épisodes qui vont suivre à peu près tous les deux jours je pense, jusque j'espère la fin de ce confinement puisqu'on sait pas exactement combien de temps est-ce qu'on va rester coincé à la maison. Voilà à peu près tout pour ce micro-vlog, en tout cas hier et avant-hier si, il y avait une espèce de micro-dépression confinement, j'ai dormi plus que d'habitude, j'ai fait une grosse sieste, je me sentais pas super bien parce que j'étais pas habitué à rester comme ça longtemps à la maison. J'ai l'habitude de faire en gros de 7h à 13h à être dans mon atelier, à me bouger le cul, je reviens, je mange, je fais une petite sieste et ensuite l'après-midi je fais du montage, j'essaye de développer le business etc. Et là mon emploi du temps était complètement chamboulé donc on fait avec, je suis clairement pas à plaindre, on a un toit, on a à manger, voilà, pour l'instant on n'est pas malade, on touche du bois. Big up à tous ceux qui eux sont obligés de travailler, soit parce qu'ils soignent des gens, soit parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils peuvent pas être à la maison. Mon message c'est restez en sécurité, restez à la maison, faites gaffe à vos proches, pensez à envoyer des messages aux copains, aux copines, aux gens que vous aimez. Il y a mes parents qui sont pas très très loin, qui ont 79 et 84 ans donc ils sont en plein dans la population à risque, ils savent que je suis là, que je peux les aider, par contre avec ma fille on essaie d'avoir le moins de contact possible avec eux. Même si c'est le moment où on aimerait aller les voir, c'est pas judicieux, on se restreint. Pareil, il y a ma chérie qui est à Mante-la-Ville, j'adorerais pouvoir aller la voir une fois de temps en temps, mais ce serait justement contribuer peut-être potentiellement à propager le virus. Donc on reste à la maison, on reste calme, on va essayer de trouver des moyens de pas trop se faire chier, et en même temps franchement voilà, vous avez Netflix, vous avez un milliard de vidéos à regarder sur Youtube, ça devra aller. Et puis bientôt, bien sûr, la nouvelle série de confinement créatif. Voilà c'est tout pour ce micro-vlog pour spécial confinement, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, t'as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux laisser un commentaire et bien évidemment, tu t'abonnes. Voilà c'est tout pour ce petit vlog, à très bientôt, restez en sécurité, restez à la maison et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada